Musique Le PDC RDA a rendu ce vendredi 6 décembre 2019 un hommage à Feu El-Hadj Dukouré Moustapha, décédé le 26 novembre 2019 à son siège à Kokodi. La veuve, les enfants, la grande famille Diaby et les familles alliées étaient présents à cette cérémonie d'hommage. Le président Henri Collombédié, qui avait à ses côtés le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakuki Kauré, les vice-présidents et les membres des instances du parti, a pris part à l'hommage du PDC RDA à son vaillant soldat. L'émotion et la tristesse se lisaient sur les visages en cette journée de deuil. Une chapelle ardente dressée aux couleurs du parti, le secueil drapé du drapeau du PDC RDA, témoignait de l'attachement et de la fidélité de l'illustre disparu au PDC RDA, parti qui l'a servi toute sa vie. Le piquet d'honneur a débuté avec le secrétaire exécutif en chef du PDC RDA et les vice-présidents Wassena Kauré, Émile Constant-Bombé, Aizan Akélé et Edjampan Boatjemélé. Ainsi, tour à tour, se sont succédés les personnalités du parti pour rendre un ultime honneur aux bâtisseurs de la commune de Yopougon. Le professeur Maurice Kakuki Kauré, dans l'oraison funèbre, a rappelé les qualités exceptionnelles de ce grand militant, fidèle collaborateur du président Bédier. Il a ensuite présenté l'homme, son parcours professionnel et sa riche carrière politique. Et me voici une fois encore devant vous dans cette salle, sous la présidente de son excellence Henri Konan Bédier, président du PDC RDA, pour saluer la mémoire de ce grand militant qui assiste inerte et muet à sa dernière réunion du bureau politique. Et c'est triste. Mais l'acte du Kouré Moustapha fait partie de l'esprit des rares militants combattants, qui ont sublimé leur propre existence par leurs actes, la qualité de leurs pensées et faire corps avec les autres en se transformant un itinéraire qu'ils meublent de leurs vivants. Ces personnes s'immortalisent à jamais et sont difficiles à oublier. Et l'acte du Kouré Moustapha ne sera jamais oublié ni par le PDC RDA, ni par la commune de Yopougoum. Qui ne connaît et ne se souviendra pas de Bel-Air de Kenya, alors essuyons nos larmes et restons lucides devant cette dure épreuve, soudée autour du président Henri Konan Bédier, qui perd un vaillant et intrépide militant, un soldat. Aussi, prendre la parole pour parler de celui dont le nom, la figure, la vie et le combat se confondent avec la grande cité de Yopougoum est une véritable gageure. J'accepte ce devoir pour rendre ma part des témoignages et dire un suprême à ce grand homme, cet ami, ce frère que la politique m'a permis de rencontrer et qui entreprend de façon solitaire ce voyage de non-retour, lui qui n'a jamais chemilé ceux. Mais il était encore bon pour le combat et rien ne le prédisposait à cette mort inattendue. Surtout en ce moment où le PDCIR, il y a une autre grande partie, s'apprête à écrire une toute autre paille de sa vie et où le président Henri Konan Bédier a besoin de tout son personnel au grand complet pour aller à la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Monsieur le Président, Yako, Yako, Prions le Dieu Tout-Puissant afin que de là où notre frère Elak Dukouré Moustapha se trouve, il puisse nous inspirer davantage pour la consolidation du PDCIR. Parents de Elak Dukouré Moustapha, veuves Dukouré, enfants Stéphane, Yasmine, Sarah, Lika, Ibrahim, Abdourahim, ne pleurez pas. Votre époux, votre père, a combattu le bon combat. Il vient d'achever sa course. Soyez forts et rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui en le rappelant auprès de lui en cet instant précis. Seigneur, accorde à ce farouf défenseur du PDCIRDA les faveurs de ton royaume céleste. Aux militants PDCIRDA de Yopougon, laissés orphelins, le général Courage leur a dit devraient ramener leur commune dans le giron du PDCIRDA. Le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Gikarue, a ensuite remis le drapeau du PDCIRDA recouvrant le cercueil à Ibrahim Dukouré, fils du disparu. Mme Ndjore Adel, a au nom du président Bédier, remis 50 roses blanches à la famille de feu Elak Dukouré Moustapha. La grande famille Diaby, a au nom de son porte-parole, renouvelé ses remerciements au président Bédier et à l'ensemble des militants du PDCIRDA pour leur soutien dans l'organisation des obsèques de leur fils. La famille m'a chargé de vous dire merci. La famille a dit que ce 100 ans reconforté, ce 100 ans attentionné par vous et par vos collaborateurs a tenu la douleur qui nous étreignait. Aujourd'hui, avec tant de témoignages, l'émotion que nous avons nous fait perdre notre latin. je voudrais au nom de la famille dire mes vifs remerciements à monsieur le président Henri Ponnabédier. Je voudrais au nom de la grande famille Dukouré, Diaby, du Saint-Mathédila, renouveler nos remerciements à la grande famille du PDCIRDA. C'est par des ovations nourries que les militants ont accompagné la dépouille du cheval blanc de l'Hipoudon. L'inhumation a eu lieu ce même jour au cimetière de l'Humilamsville à Djamé. Adieu, El-Haj Dukouré Moustapha. Adieu, monsieur le vice-président du PDCIRDA. Que la terre te soit légère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada